Salut, bonjour. Ce matin, on va être un peu scientifique. C'est pour changer. Alors, je vous avais laissé en plan avec pas mal d'activités à finir. Bon, j'ai continué le procès de Corigoud. L'audition de son procès, puisqu'il porte plainte et il a des plaintes contre lui aussi. Je crois qu'il a deux plaintes contre lui et lui-même porte plainte contre cinq entités juridiques. Donc, on appelle l'entité juridique, je ne sais pas, des associations, voire des personnes. C'est juste un dossier, on va dire, pour moi. Je n'y connais rien dans leur manière de faire. Puis, on s'en fout, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va dire. Alors, amie, pas mon hôte, point de surprise. La voilà. Donc, là, ce qu'on entend, c'est l'interrogateur. Soyons clairs. Vous avez dit que vous avez habité sur la Lune, n'est-ce pas ? Son avocat à Corigoud dit objection. Et lui, il dit non. À un moment donné, vous avez dit que vous avez été sur Vénus. Vous étiez sur Vénus. Corigoud cherche comme ça, il dit non. Je n'ai jamais dit que j'avais été sur Vénus. Enfin, j'habitais sur Vénus. Mars. Alors, c'est bien clair qu'il dit, on va le dire doucement, là. On va le dire normalement. Vous aviez habité sur Vénus. Non, je n'ai jamais dit que j'avais habité sur Vénus. Mars. Non, non plus. Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit que vous avez habité sur Mars. L'autre qui dit objection, puis lui qui dit non. C'est-à-dire que son avocat à Corigoud peut dire objection. Ça sera noté après par le juge lors de l'étude finale de l'audition. Mais Corigoud doit répondre. Il y a eu un moment donné où vraiment son avocat a dit, mais attendez, vous n'allez pas interroger mon Corigoud sur des documents dont je n'ai pas été au courant. Donc, elle se bagarre un petit peu. C'est au cours de la cinquième partie, a priori. Donc, j'ai écouté la quatrième. C'est essentiellement des bisbilles économiques, des affaires de contrat, de pourcentage, tout ça. Manque totalement d'intérêt pour nous. Est-ce que vous avez déjà dit avoir vécu sur une quelconque autre planète ? Je n'ai jamais habité, je n'ai jamais dit que j'avais habité sur une autre planète. Non. Est-ce que vous avez dit que vous avez visité d'autres planètes ? Oui. Il y a différentes histoires basées sur ma propriété intellectuelle. Ces inventions, donc. Alors, c'est ça, une propriété intellectuelle, quelque chose que vous inventez. Vous l'inventez, pas parce que vous découvrez qu'il existait déjà. Si, en fait. Mais bon, là, lui, il l'invente parce qu'il dit, c'est une idée qui m'a traversé la tête. Je pense. Enfin, je ne sais pas ce qu'il dit, mais je ne sais pas comment il va justifier ça. Et donc, on a discuté, à partir de ces idées, de propriété intellectuelle. Mars, la Lune. Et même d'autres planètes du système solaire. Il me semblait qu'il y avait des trucs sur Ganymède à l'époque. Encelad, Ganymède. Où c'est qu'il n'a pas été ? Très similaire à Star Wars. Il y a très, très longtemps, dans un espace, dans une galaxie, très, très, très loin. Et ça, c'est sa propriété intellectuelle. Comme dans Star Wars. Je suis marrant, quand même. Le mec. Oui, oui. C'est, 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 bon, ma foi. Je ne me moque pas de lui, là. Je me moque de nous, presque. Bon, ce n'est pas une moquerie. Mais bon, reprenons. Donc, vous avez discuté y aller dans un sens fictionnel. Correct. Correct ? Yeah. Oui. OK. Et là, vous êtes contents, hein ? Je le dis, vous êtes contents, non ? Je pense, hein ? Je pense. Vu la situation. Nous, on s'intéresse à l'exopolitique, à l'ufologie, à l'exopolitique, à l'exoconscience, à tout ça. Machin, il arrive en disant, je soutiens l'idée des programmes spatiaux secrets existants, puisque j'en sors, après mon programme de 19 plus 1 et, et, comment on appelle ça, et retour, hein, ouais, 19 plus 1 et retour, je pense qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Je ne sais pas si ces droits d'auteur vont être acceptés ou pas. Et puis, je mens. N'est-ce pas ? Vous aussi, je suppose, hein, quand même. On ne va pas se laisser faire, hein, par des crétins comme ça qui arrivent. Il y a une faille juridique et, du coup, il nous bloque notre intelligence, il nous bloque notre découverte, il nous bloque nos informations. Et surtout, 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 il s'est servi de la naïveté au-delà, de l'ouverture d'esprit, de la bienveillance de son public pour lui faire croire des trucs, alors que le public lui cherchait de la réalité. Il n'était pas là pour rêver à Star Trek ou à Star Wars, n'est-ce pas ? Il me semble, hein, il me semble, moi. Parce que moi, Star Wars, c'est bon, il y en a des films, hein, je n'ai pas besoin de lui, là. Surtout que, bon, esthétiquement parlant, ce n'est pas mon genre. Sans oublier que je ne suis pas gay, hein, raison pour laquelle je rame. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression que je sois le seul, hein. Reprenons. Il y a quelqu'un qui siffle, là ? Je ne sais pas pourquoi et qui siffle. Je crois que derrière l'interrogateur, il y a les clients de l'interrogateur. C'est l'avocat qui défend la personne contre qui Corrie porte plainte. En fait, c'est quand même un milieu de requins. Et il y a des gens qui ne sont pas très sérieux non plus. Il s'est fait bien arnaquer quelque part. Il s'est fait alpaguer par quelqu'un qui a dit, je vais m'occuper de toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis quelqu'un qui était, bon, des fois assez doué dans ce qu'il faisait, mais il n'allait pas au bout de ses chantiers, si on peut dire. Ce qui me rappelle quelqu'un d'autre, moi. Bon, moi, je n'arnaque pas les gens en leur disant, je vais te faire ça et puis je ne le finis pas normalement. En tout cas, ce n'est pas un plan prémédité. Si ça arrive, ça peut arriver, je suppose. Mais ce n'est pas un plan prémédité. Bon, au contraire, c'est d'ailleurs toujours un revers, un revers de fierté personnelle. Ah zut, j'ai encore foiré ça, ou ah, j'ai encore ça à finir. Et dans ma maison, c'est bourré de chantier que je n'ai pas fini non plus. Mais bon, il faut adapter. Moi, je n'ai pas fait de contrat en disant à tout le monde, ma maison, elle est finie dans deux ans. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé, ce n'était pas loin de l'être. J'étais plutôt dans cette démarche-là. Puis après, bon, j'ai eu un impondérable flambant qui a calmé mes ardeurs et mes finances. Reprenons. Il faut absolument... C'est la notion qu'on a de tout ça comme étant une création. Ma propriété intellectuelle. Et il prend son bouquin qu'il regarde encore. Enfin bon, il est en... Bon, et puis ils arrêtent là la séance. Ils vont faire une pause. Et lui, il a besoin d'aller aux toilettes. Si ça se trouve, il a une légère envie de vomir. J'en sais rien, je ne vais pas exagérer non plus. Je n'ai pas envie de... D'écraser encore plus cette personne. Encore plus qu'il ne l'a fait lui-même. Personnellement, nous, on est juste en attente de ce qui se passe. Et puis après, c'est la responsabilité de chacun. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi... J'étais gringe parce que c'est ce genre de personnage-là qui dévalorise absolument tout notre travail, tout l'intérêt pour la chose. Et qui perpétue finalement le couvercle posé sur la technologie d'aujourd'hui, les sociétés exogènes d'aujourd'hui, les programmes spatio-secrets, tout quoi. Tout ce qui fait que, comme on ne le connaît pas, on se croit encore au Moyen-Âge. Derrière, on a des ailes pendant des heures tous les jours. C'est vraiment le truc qui m'a le plus à péter la cruche. Ça m'est arrivé de temps en temps, pris dans les embouteillages avec ma voiture pour aller au boulot, de temps en temps. Parce que d'habitude, je me débrouille pour partir à l'heure et par les sentiers où on peut vous imaginer, quoi. J'étais un peu du genre à doubler toute la file qui était en arrêt devant un feu rouge, avec le chrono en tête de façon à juste passer le premier de la file au moment où le feu passe au vert. J'ai fait ça quelques fois entre la tour Eiffel et Montreuil, par exemple, où je mettais des fois 20 minutes. Alors, pour les spécialistes de la circulation à Paris, on était en 85, d'accord, ok, c'est en 85. Il y en avait un peu moins, peut-être. Quoique, je ne sais pas dans quel état c'est aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, à vélo, vous y arrivez en 20 minutes. Mais oui, c'est presque ça, puisque je limitais tous les arrêts, quoi. J'ai limité, je les évitais, je ne m'arrêtais pas. J'essayais de ne pas m'arrêter. Et je n'ai jamais eu d'accident en faisant ça, attention. J'ai eu d'autres accidents ailleurs, dans d'autres conditions. Mais là, dans ces missions, si on peut dire, là, vous avez le cœur à 140, vous êtes en alerte. Je vous jure que vous êtes en alerte. Vous êtes vraiment attentifs, quoi. Enfin, bon, je l'étais. On va reprendre, d'ailleurs, autre chose. Et dégoûter de la vie, nous aussi. Pourquoi ça m'embête, donc, tout ça ? Parce qu'on passe chez Atlantica, UFO Atlantica. Et je me mets vraiment dans le coin le plus extrême. On est à vitesse normale. Ah, tout bon, ce son. Voilà ce qu'on peut filmer. Alors, des fois, chez lui, là, il y a des vieilles vidéos. J'ai déjà vu. Je suis rarement tombé sur des fakes. Il m'a semblé deux, trois fois que je n'étais pas du tout d'accord avec son interprétation. Qu'il y avait… Parce que, vous comprenez que je ne suis pas spécialiste de la photo, de la vidéo ou de la caméra, enfin du film. Mais néanmoins, on peut prendre un objet comme ça, le filmer et après le projeter sur un décor. Vous filmez le tout, la projection sur le décor. Vous ne savez pas que c'est une projection avec un peu de talent, vous voyez ? Et donc, vous pouvez faire des effets. Mais bon, de temps en temps, mais très rarement, je ne peux même pas vous les citer. Donc, je me rappelle juste qu'une fois ou deux, je n'étais pas d'accord. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que lui a tort non plus. C'est juste… Voilà, il faut… Si je me fie à mon esprit critique et à ma connaissance du phénomène, voilà, là, j'aurais un doute des fois. Mais bon, pas là. Là, ça me paraît très bien fait si c'était le cas. Et lui, il dit que c'est un ovni qui morphe, c'est-à-dire qui change de forme. Et je ne sais pas parce que je me disais, mais attends, il ne m'en refait pas parce qu'on dirait qu'une fois, on le voit de profil, une fois, on le voit de face, enfin de dessous. Et qui me semblait qu'on l'avait déjà vu, celui-là de vaisseau, mais il n'avait pas tout à fait les mêmes couleurs ni la même configuration. mais on l'avait montré avec quelqu'un qui sortait de la porte, passait sur l'aile et sautait. Il saute. Pas de parachute, hein, il saute. Et il ne s'écrase pas en bas, hein, il saute. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'ascenseur rapide, quoi. Ouais. Donc, le vaisseau dont je parle là, qui ressemble à celui-là, était déclaré négatif. Enfin, pas du bon côté de l'humanité. Oui, c'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant. Bon, mais ça a l'air très humain, ceci dit. Bah, je ne sais pas. À part le côté morphing. Parce qu'effectivement, il y a un petit moment, là, on ne le voit pas vraiment tourner avant qu'il n'ait plus la même forme. Bon, ce n'est pas hyper net non plus. Donc, voilà, regardez-le. Vous l'avez en haut à gauche, là. Voilà, regardez ça. Effectivement, il y a une sorte de... Je ne sais pas dans quel sens... Ah, là, il nous a fait un montage parce que c'est des... On l'a déjà vu, ça. Mais c'est des images d'avant. Voilà. Genre, là, comment est-ce qu'il a passé de cette configuration, d'un aspect à celui-là. Enfin, bon. Et puis, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Celui-là, il nous fait penser à... Ben, Rencontre du troisième type, je crois. Un des premiers films grand public de Spielberg, avant E.T. Avant E.T. L'extraterrestre, me semble-t-il aussi. Non ? Avant, après ? Je ne me rappelle plus. Parce qu'on est en 78, là, non ? Je déconne. Non, non. Je ne déconne pas. 77, 78. Celui-là aussi est intéressant. C'est spécial. Vous allez le voir juste à côté des gratte-ciels. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez une référence. Voilà. C'est quand même hallucinant que ça ne fasse pas le tour de toutes les télévisions, ça. Du monde. Mais vous imaginez quand même, on attend que ça, nous. Alors, d'après Megan Rose et son contact Valnec avec une des confédérations galactiques, je ne m'en rappelle plus, qui bosse avec la Navy en plus et tout ça, enfin, avec, qui contrôle la Navy quelque part. Parce que pour Megan Rose, la Navy, c'est magnifique, magnifique. Personnellement, historiquement parlant, je suis légèrement désolé. Et jusqu'à présent, quoi qu'il fait, les États-Unis, ça n'a jamais été pour le bien public. Même pas pour le bien public américain. Alors bon, franchement. Donc, voilà. Oui, c'est pas mal. C'est intéressant. Est-ce que c'est un dirigeable ? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est un cerf-volant ? Non, assurément pas. Un ballon gonflable ? Néanmoins, vous voyez, ça pourrait, ça pourrait être un ballon gonflable avec les ponts de tente qui dépendent, enfin, je ne sais pas, vous voyez, une légère armature pour qu'il reste comme ça. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est intéressant. Comme ça, on peut s'amuser un peu. Et le troisième, enfin, le dernier, voilà, c'est encore plus ou moins des lumières dans la nuit. Donc, ça, ça manque de quelque chose. Quoique, là, vous remarquez que c'est complexe. Ça clignote. Enfin, ça clignote si ça bouge, peut-être. Enfin, pas ça. C'était juste, hein, pour remettre la... Oui, donc, ça, c'est Lex Mates, excusez-moi, « Great Again », la dernière de Megan Rose. Écoutez, je sais bien, elle a un implant. Elle fait ci, elle fait ça. On en connaît d'autres. Mais elle, elle me paraît plus saine. Elle me paraît plus saine. Elle me paraît... Déjà, son approche du public, elle est sympa, quoi. Elle rigole. Ça vous rappelle quelqu'un ? Voilà, on sort des trucs, ça nous fait rire, on rit. On n'est pas coincé. Enfin, puis personnellement, je les prends, vous voyez, en audio essentiellement. Donc, je ne suis pas en train de mater sa physionomie, qui est d'ailleurs fort agréable, mais... Ce n'est pas le sujet, quoi. Je cherche plus la substantifique moelle de son discours. Maintenant, on parle d'énergie nouvelle, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et on a parlé de la fusion nucléaire, patin-couffin, comme étant une propulsion possible. Enfin, il y a un site français qui traite justement de technologies modernes récentes et qui nous fait un plan de réacteur à partir de fusion, de plasma de fusion. Et je préfère cette version-là américaine parce que c'est encore de la fusion, mais ce n'est pas pareil du tout, en fait. Ce n'est pas pareil du tout, en fait, me semble-t-il. Ça, ça ressemble, c'est un petit peu le même principe, mais là, c'est un but de création électrique. Donc, des gigawatts de pouvoir, de puissance instantanée. Et ce n'est pas lors d'un flash incontrôlé d'électricité, comme un éclair. C'est une réaction précautionneusement orchestrée qui relâche et contrôle énormément d'électricité en une microseconde, enfin, avec une précision à la microseconde et dans des conditions qui, enfin, avec une réalisation, enfin, avec un résultat qui n'était pas possible au début de la mise en place de cette technologie. Et lors de ces 100 microsecondes, il y a des milliers d'opérations simultanées qui ont lieu dans la machine. Donc, voici la partie commune, finalement, plus ou moins, aux deux vidéos dont je vous parlais. Chaque rangée d'électro-aimants le long de la machine ayant besoin de s'activer, d'où les milliers d'opérations à la seconde. 300 nanosecondes Ils ont besoin de déclencher, juste, ils ont besoin de se déclencher, les électro-aimants, juste au moment où le plasma leur passe devant, quoi. C'est un déplacement à des millions de kilomètres secondes. Non, à l'heure. Bon, ça ne change pas grand-chose. Poussant chacun des plasmas de plus en plus rapidement, l'un vers l'autre, comme vous le voyez, vers le centre. Ce qui serait impossible sans les microprocesseurs d'aujourd'hui. Et des fibres optiques. Petit encart, il y a de nouveau deux grandes vidéos de Kim Gaugan qui vont vous être traduites bientôt, directement, par la voix, ce coup-ci, je ne serai pas en train de lire un résumé. Un résumé dont je suis très content. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est, tu lis un résumé que tu n'as même pas fait. Que vous voulez que je fasse un résumé de quelque chose qui est déjà résumé bien. De toute façon, ça a changé quoi ? Je vous dis, la personne qui fait ses résumés, JPZ, JKZ, JPK, me satisfait. Son travail me satisfait. Je n'ai rien à redire. Jusqu'à présent, je ne suis peut-être pas assez pointu pour avoir des trucs à redire. Il y aurait peut-être des trucs à redire, je ne pense pas, non ? Vous imaginez ? Chez les Pamonautes, il y a 1000, 1500 personnes que les affaires de Kim Gaugan intéressent pour l'instant. Mais lui, son site américain, vous imaginez ? C'est tout de suite des centaines de milliers en général de gens qui visitent un site. En tout cas, des dizaines de milliers. il se ferait reprendre gentiment s'il ne travaillait pas correctement. Il ou elle, je ne sais pas, JPZ, JPZ, je ne me rappelle plus. JPZK. Et donc, reprenons la vidéo là. Et même là, avec les microprocesseurs, la fibre optique, Helion, H-E-L-Y-O-N, qui est le nom de l'entreprise, de la machine. ça leur donne encore du boulot à faire sur les fibres optiques pour y arriver. Limitant, afin de limiter tous les délais dans les réactions et la transmission des informations. c'est ça que je vais vous montrer. C'est l'animation là, le schéma d'animation. Là. Ce qu'Helion est en train de faire maintenant est étonnant et époustouflant. La séquence de réaction pour créer la fusion dans cette machine est une symphonie délicate de réussite électronique. Poussant deux anneaux de plasma en une collision violente et enfermant cette collision dans un piège magnétique au milieu. Vous avez vu ça ? Ça, c'est le déplacement d'une particule. Il n'y a rien qui se déplace rectilignement dans l'espace. Pourquoi je rigole comme ça ? Parce que ça, c'est la loi des trois doigts de la place. Une particule chargée dans un champ magnétique, il y a trois forces. Il y a le champ, la direction et la force qui est exercée. Et à chaque fois, ça donne ce genre de trajectoire mais même le soleil, il a une trajectoire comme ça et nous autour de lui aussi. Enfin bon, c'est assez intéressant. Donc, gagnant une des forces universelles les plus fortes pour créer de nouveaux éléments dans le ventre d'une machine faite par l'homme. en carte faite par l'homme. Oui, écoute, là, on est au rez-de-chaussée. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas des sous-sols avec d'autres entités des fois ou si cette technologie ne vient pas justement de tout ce qui a été bossé depuis 1947. Et qu'il y a des trucs qui arrivent, des fois, vous savez, c'est des choses qui arrivent depuis l'ordinateur d'un jeune geek dans son garage. Laissez-moi donc rigoler. Je ne dis pas que ça n'arrive pas à l'occasion, mais je pense que c'est aussi le moyen qu'ont les technologies de la Breakaway Society pour nous être distillés petit à petit dans le monde civil. Enfin bon. Après, on fait un héros technique, un Bill Gates ou un Musk ou un chef exprès de tout bouffer. Et donc, ce n'est pas fini avec Elion qui bâtisse déjà les prochaines étapes pour obtenir une énergie propre et sûre, sécure. Pour l'humanité, tiens, ben, t'as ça. Avec des... Voilà, blablabla, blablabla. Je ne veux pas tout vous faire parce qu'il y a un autre petit extrait après. Donc, bon, il y a quelques vues, c'est ça, là, il parle. Lui, c'est lui, le PDG, le CEO, la personne qui est au milieu, là. Il explique comment il a fait ça. donc là, il nous traite des aspects techniques de la réalisation de ce guidage, création des plasmas et guidage à haute vitesse l'un contre l'autre et contention après de la réaction. Est-ce qu'il se moque de nous ? Est-ce qu'il ne se moque pas de nous ? Je ne sais pas. Donc, comme vous voyez, c'est la même, c'est un autre extrait de la même vidéo. Je voulais juste parce qu'il y a une autre animation. Voilà, en plus, l'orbite de la particule est en fait plus large que ce qu'il ne pensait. donc, ils ont été obligés de prendre plus d'espace pour la laisser se réaliser sans que la particule aille labourer les parois du réacteur. Parce que, oui, à ce niveau-là, elle peut le faire. Mais ça aurait échauffé terriblement, évidemment, les parois et puis sûrement, ça aurait permis, ça aurait empêché que la particule continue sa route puisqu'elle aurait eu des collisions avec d'autres particules de la parois. Voilà. Donc, vous savez qu'un plasma, c'est fait d'atomes dissociés de leurs électrons. Il y a en fait les électrons d'un côté, le reste du noyau de l'autre et tout ça, ça fait une grosse soupe qui a des particularités physiques hallucinantes et tout ça, bien sûr. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière, facilement. Donc là, voilà, il nous signale que c'est plus large. Bon, je voulais juste l'animation de base. Alors, ensuite, on a quoi ? Hey, folks ! Ah ! Bah tiens, puisqu'on est dans l'univers électrique des plasmas. On va aller faire un petit tour avec notre pote Ben Davidson. Toujours aussi sympathique, entreprenant, jeune, dynamique. il a l'air fiable et bon, allez, on y va. Time for a little Q&A. We have two pretty we're going to go over and then we have two administrative items I want to hit as well. One of them, I'm really hoping isn't going to have too much of an effect on Observer World. going into the future. enfin, comme ça, puisque j'adhère à son matériel. Je ne suis pas, non, non, je ne finance ni n'ai des projets d'aller déménager là-bas. Sure. Let's jump right off. First question is Ben, does it seem like these solar optics aren't really going back down, even though… Ah, il semblerait que les observations du soleil ne descendent pas, ne ralentissent pas, ne soient pas moins fréquentes parce qu'il y a un cycle de 5,9 mois et un cycle de 2,9 à 3 mois et il y a des moitiés de cycles. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des maximums qui ne redescendent pas jusqu'à la valeur d'où ils sont partis et pourquoi donc ? Mais parce que, contrairement à ce que dit Valentinane, ce n'est pas Navratilova, mais parce que ça, c'était une gymnastie, je ne me rappelle pas. Oh, c'était hier. Non, c'était une skieuse. C'était une skieuse. Vous avez peut-être les deux remarqués. Bon, allez, Valentinovskaia, enfin bon, il en parle dans un Q&A qui dure deux heures, qui fut un plaisir à suivre parce qu'il a de l'humour en plus. Mais que je peux vous résumer globalement comme ça, c'est regarder les playlists qu'il a proposées et qu'il propose sur son site. Il y a même moyen de télécharger des PDF si on n'a pas les moyens d'acheter le bouquin. Vous savez, le transport du bouquin coûte plus cher que le bouquin lui-même. Le transport du bouquin depuis les États-Unis coûte plus cher que le bouquin, que le prix du bouquin vendu. Donc, où en suis-je là ? Voilà. En fait, la femme russe qui est partisane, elle, d'un minimum solaire, elle se trompe. Donc, on lui demande pourquoi tu ne l'invites pas pour discuter. Il ne dit pas parce que ça fait six mois, enfin, même plus que je lui dis qu'elle se trompe. Puis là, maintenant qu'elle a remarqué qu'elle s'est trompée, elle nous troll. C'est ça, c'est terrible. Les gens déçus de ne pas avoir raison, ils se vengent comme ça des fois. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, a priori, il dit non, je ne vais pas l'inviter. Ça fait deux ans, je crois qu'il avait dit. Deux ans que je lui signale qu'à mon avis, son interprétation n'est pas correcte. Et les données d'aujourd'hui nous prouvent, nous, les suspicieux observeurs, avoir raison. Donc, elle tord. Et donc, vu qu'au lieu de dire OK, excuse-moi, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il dit donc, elle l'attaque. Donc, elle a qu'elle discuter ailleurs si elle veut. En tant que, ce n'est pas dans une interview, on ne va pas gagner du temps maintenant, enfin, on ne va pas évoluer, on ne va pas avancer à encore ergoter sur quelque chose qui est réglé. Non, on n'est pas en minimum solaire, on va plutôt vers un maximum. Attends, un maximum de tâches solaires, de cycles de tâches solaires. Et ça va durer encore comme ça pendant 2-3 ans. donc ce cycle de 2,9-3 mois dont on a eu la moitié en décembre. donc on est monté avec des explosions solaires de classe M et on ne redescend pas vraiment aussi bas que ce dont on était parti, comme je disais. parce qu'on est dans la période des maximums de tâches solaires. Et il faut s'attendre à ça et de mieux en mieux pendant les 2 à 3 années qui viennent. Question suivante. Est-ce qu'il pense qu'on va arriver jusqu'au à la bascule des pôles magnétiques et la micronova sur la même avec la même ambiance, la même progression que celle que nous sommes en train de suivre ? Progression d'événements solaires. Ben, malheureusement, il doit nous dire non. Économiquement, Politiquement, culturellement, quel que soit les non-sens que les élites ou les gens au pouvoir essayent dans lesquels les élites ou les gens au pouvoir essayent de nous entraîner. Oui, Woke et pas d'un coup fin. Non, il est bien. C'est quelqu'un de tout à fait normal, lucide et intelligent. Puis en plus, il a deux particularités, me semble-t-il. Vous savez, il y a des gens qui se rappellent absolument de tout ce qu'ils ont vécu, mais sont capables de vous dire le bouquin que j'ai lu il y a six mois à la 31e page, le 28e mot de la page, c'est paf. Ils sont capables de vous dire des choses comme ça. Ben, lui, c'est un peu ça. Quand c'est extrême, la personne, elle se rappelle vraiment de tout. Lui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je lui ai envoyé un commentaire un jour, il a lu une fois Pam de Thiers, il se rappelle qu'il y a un Pam de Thiers qui lui a dit quelque chose. Il se rappelle peut-être quel jour c'est et de quoi je parlais. Un jour, je lui avais parlé de BP Oil Desaster, c'était à l'époque du désastre du Golfe du Mexique, avec la fuite de pétrole soi-disant et puis après le Corexit et tout ça. Donc, je lui avais dit et qu'est-ce que tu penses que… Il m'avait dit oui, mais ce gars, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, il fait du blé, il vend des trucs et il dit un peu n'importe quoi pour maintenir une atmosphère d'angoisse, il va se passer des choses, acheter, acheter, acheter. Voilà. Globalement, il y avait ça et puis d'autres données pas claires. Et moi, je regardais aussi BP Oil Desaster parce qu'il faisait une analyse des vidéos sous-marines qui nous permettaient des fois de voir de drôles de manifestation, d'animation. C'était très spécial. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'il a techniquement tort que des fois, il n'a pas fait une belle observation d'un phénomène qu'on n'avait pas expliqué à l'époque. c'est comme s'il y avait des entités qui rongeaient les tuyaux, je veux dire, quasiment. De drôles d'entités. Enfin bon. On y continue. Donc, cette baisse du champ magnétique actuel. Le fait de rentrer dans ce maximum de tâches solaires. Et à son opinion, à son avis, on a encore un cycle avant l'arrivée dans la période chaude qui se termine par la micronova. Donc, a priori, encore 10-11 ans avant qu'on commence la période chaude. parce que d'autant plus que même si on a un maximum de tâches solaires, on est dans une baisse du champ magnétique terrestre. Il y a trop d'éléments sur la table pour qu'ils puissent dire oui, là, c'est la ligne directe. ce sera une progression constante d'événements jusqu'à la micronova sous l'air. et le pôle shift magnétique. Le pôle shift bascule des pôles. Donc, lui, il voit bien ça plutôt vers 2040, la micronova. Et donc, en plus, il a fait intervenir la politique, la société, l'économie, tout ça. non, mais il a une jeune famille, il a trois enfants, il a trois enfants, sa femme, lui, il monte le groupe, il est, il est, il est pied sur terre, il est, cool. Remotely, like that. Hopefully, it's not too terrible, but the world and certainly every observer should consider themselves on notice right now for what's happening. Bon, il espère que ça va quand même bien se passer, mais il nous suggère de rester en alerte, je dirais. Donc, il y a encore des places s'il y a des gens qui veulent rejoindre le ranch des Observer, que ce soit pour être un membre permanent ou un investissement, parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être être son partenaire de business. Parce que il dit je suis aussi quelqu'un d'agréable dans la vraie vie. Alors là, je rigole parce que dernièrement on m'a signalé que j'étais très différent dans les vidéos de ce que je suis en réalité, ce qui est un petit peu un raccourci, je dirais quand même. Mais oui, en effet, quand je vous fais une vidéo, j'évite d'être en train d'engueuler les chats au milieu, j'évite. Parce que j'ai déjà remarqué que quand je suis énervé à l'écran, mon message est complètement bafoué. Ça ne sert à rien, je suis énervant, c'est lamentable, je ne ressemble à rien. En tout cas, personnellement, ma critique de moi-même est trop cinglante pour que j'aie vraiment du plaisir à m'observer en vidéo et surtout si je pète un câble. Alors là, je me trouve mais dans l'amantable et je le dis à tout le monde, râler à l'écran, ça ne donne pas. C'est un métier, c'est un métier d'acteur parfait d'arriver à interpréter quelqu'un d'énervé sans créer un désagrément chez le spectateur à supporter cette vue, cette audition. C'est vraiment je n'ai jamais réussi jusqu'à présent. J'ai vu des gens qui y arrivent. Arditi, je crois qu'il y arrive par exemple. Ce n'est pas que je sois un fan inconditionnel d'Arditi mais quand même on a quelques acteurs qui à l'occasion font des prestations tout à fait remarquables. je trouve. Donc, et là, le dernier point. Ah, il y a deux entités, deux éminences du monde de la météo plus ou moins académique et officielle quand même. des gens qui donnent leur avis dans des parutions à lecture contrôlée. Et un autre qui bosse à la NASA qui est aussi un éditeur associé pour des revues. Il promeut une politique d'arrêt de distribution au public d'information du genre de celle de Suspicious Observer. Arrêtez de leur donner des munitions pour lutter contre l'académie. Soyez attentifs à ce que vous publiez. Mais nous, par chance, les Suspicious Observer, sommes dans la position où on a quasiment rempli tous les trous explicatifs des phénomènes observés et de l'histoire des cycles de catastrophes de la Terre. On a quasiment toutes les explications. Ce qu'il nous faut encore, néanmoins, ce sont des mises à jour sur les impacts des énergies cosmiques sur l'ionosphère, la magnétosphère aussi, l'atmosphère terrestre, la force du champ magnétique, les changements sur d'autres planètes. Encore, vous savez que... Il y avait le rapport Dimitri, 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 en 1970, je crois, un rapport russe qui avait déjà observé des changements sur toutes les autres planètes du système solaire. Donc, ils espèrent que ces informations-là nous parviendront encore par le biais des journaux officiels parce que ces informations-là, comme je disais, j'espère que c'est tout à fait ce qu'il veut dire, mais les chiffres qui nous proviennent de la NASA sont bons. C'est l'interprétation que la NASA en fait qui est nulle et qui nous amène dans l'impasse ou dans n'importe quoi. Ils ne sont pas dans un univers électrique. Donc, leurs interprétations sont à base de gravité. et puis, bon. Donc, soyons attentifs aux impacts du climat de l'espace, du cosmos, électromagnétiquement parlant. nous devons commencer à garder un plus à ce que on va vers ce maximum de tâches solaires. Et puis, affiner notre jugement sur notre opinion de comment est-ce que les choses se passent généralement. comment est-ce que le champ magnétique réagit. Et tout ce qui concerne notre mode de vie grâce à l'électricité ainsi que notre état d'esprit en cas, je ne sais pas si je l'ai assez souligné, mais le climat solaire influe aussi sur nos caractères et sur notre santé, d'autant plus si vous êtes cardiaque par exemple, d'autant plus si vous êtes cardiaque par exemple. Je ne sais pas, je pense qu'il y a très peu de gens sprits qui regardent ma chaîne et la sienne, mais je crois qu'en ce moment, ils devraient faire dix fois plus gaffe à ça et qu'en cas de forte manifestation solaire avec rayon gamma impactant terriblement les cardiopathies, dans ces moments-là, être le plus éloigné de tout, je ne sais pas, au moins l'électrosmog, être dans des situations d'autres stimuli négatifs les plus calmes. Il faut faire gaffe aux différents aspects de la biosphère, de la chaîne alimentaire. Voilà. Qui aurait pu croire ? Comme sûrement plein d'entre vous y pensent déjà. À quel point est-ce que les agences de renseignement ont infiltré les fondations scientifiques nationales ? Notamment la CIA. Rappelez-vous, Absgood était un agent de la CIA. Absgood est entré dans l'histoire du décrochement de la croûte terrestre sur les pôles shift. On en parlait lorsqu'on a étudié Adam et Eve's story par Sean Thomas. Vous trouvez ça sur le site aussi de Suspect Sky. Il l'a édité en PDF. Vous l'avez une vidéo Vimeo. Vous avez tout ça mais c'est en anglais. Bon. J'en suis. Quoi qu'il en soit, depuis la dernière décennie, il a remarqué que nous étions encore capables d'accéder à ces mises à jour dans les journaux officiels et de rassembler finalement toutes les pièces du puzzle. On peut espérer qu'au moins dans une certaine mesure ça va continuer comme ça. On pourra avoir accès aux informations en cartes. Et pourquoi est-ce que ça... parce qu'il y a des fois ils coupent les données des satellites solaires G.E.O.S. Les données de... Enfin, ils coupent. Rappelez-vous, c'était il y a deux, trois ans, il y a sept observatoires astronomiques qui avaient fermé sous un prétexte très bizarre d'ailleurs de hacking, d'espions chinois, de n'importe quoi ils nous sortaient. Vous fermez sept observatoires d'un coup et... Non, c'était parce que... Quoi ? Quoi ? Donc évidemment tous les fans de Nibiru ont dit c'est parce qu'il y a Nibiru qui arrive, tous les fans ont dit c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça, il y a deux soleils et tout ça. Ouais, ouais. Écoutez, il y a deux soleils, je ne sais pas, on ne pensait pas qu'il y a plus de monde qui en parlerait ? Je sais bien qu'il y a des vidéos là, c'est surprenant, on ne comprend pas vraiment. Maintenant, est-ce que ce n'est pas des fois des pans phénomènes aériens non identifiés, donc pas ni... Vrai, des plasmas, des essais de Harp, je ne sais pas, Norad, Harp, il y en a plusieurs des machines à traficoter du plasma dans l'air. mais deux personnes qu'il connaît et qui sont bien mieux placées pour tout savoir qu'il ne l'est, lui ont dit qu'ils vont restreindre les données. Ouais, ils vont restreindre les données, les vraies données. ils vont interdire d'ailleurs de dire autre chose que ce qu'ils ont dit et ça, ils l'ont déjà fait quasiment sur l'exopolitique aux États-Unis et ça nous pend au nez ici aussi. Et ça, c'est vraiment terrible parce que déjà, je vais commencer à m'intéresser à la politique locale et française et européenne, la géopolitique. Quand vous descendez de l'exopolitique, la géopolitique, c'est un petit peu comme après avoir fait du 140 sur l'autoroute, vous mettez à la mobilette ou quoi. Vous dites je rame, ça n'avance pas. Bon. Eyes on all this, just to reiterate. Je ne sais plus pourquoi je disais, je faisais cette comparaison. Yes, these sunspot upticks, these solar upticks should continue and not just be these spikes up and down as we've seen here in the ascending phase up to sunspot maximum. We're there at the top of the hill now and we should see sustained solar activity. No, I do not think we are going to make it to the late 2040s. Donc, non, ils ne pensent pas qu'on va aller jusqu'en 2040 sur une manière progressive calme. Non, il va y avoir encore au moins un cycle. Ils pensent qu'au moins une chose, voire plusieurs choses vont sévèrement impacter notre quotidien d'ici là. on the way there. If you're interested in getting involved in Observer Ranch, look below the video, go to the website or use the email. Donc, n'hésitez pas à vous servir de toutes les données qui sont sous les vidéos de Suspicious Observer et surtout, watch the playlist. Regardez les vidéos qui sont dans les playlists qui expliquent à peu près toutes les questions que les gens peuvent lui poser. Et donc, il a répété cette phrase watch the playlist sur un air pas vraiment irrité mais avec humour quelque part. Je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine de fois lors de sa séance de 2h20 à peu près de questions-réponses d'avant-hier soir. Si je ne m'abuse. C'était vraiment un plaisir parce qu'il est un copain. Franchement, c'est un copain sympa. Je le trouve en plus. Donc, ça donne envie de... Enfin, ça donne envie. quand il fait un gag, vous comprenez. Donc, ça vous met le sourire. Quand il est là, watch the playlist. Parce que ça fait 10 fois qu'il le dit déjà. Bon. Reprenons. Allez, hop. Ah! Ah! Vous savez, Julie Amikovits a eu énormément de problèmes avec... Je crois que c'est le docteur Fossi qui lui a piqué ses boulots, ses... ses travaux. Il lui a piqué des parmi ses travaux. Qui lui a empêché de travailler. Qui l'a shadowbanné quelque part dans le milieu scientifique. Grave. Gravissime. Et c'est aussi Fossi qui a suggéré au corps médical de ne pas pratiquer d'autopsie. Parce qu'aux Etats-Unis, ils disent là, mais comment ça se fait là ? Les gens, ils ne comprennent pas d'où ça vient, mais ils ne font pas d'autopsie. Et l'autre, il dit, mais vous ne trouverez pas ce que vous ne cherchez pas. Donc, pour ne pas qu'on trouve, ils nous empêchent de chercher. Bon. En Allemagne aussi, ils avaient interdit les autopsies l'an dernier, il y a deux ans. Cette année. là, ils commencent à se réveiller un petit peu partout. Moi, j'ai dit deux choses. Ce scandale va permettre, j'espère, de nettoyer l'escroquerie de Pasteur et la mise en place intellectuelle et technique de ces stretching qui ne sont que négatifs. Et d'ailleurs, Julie Minkovit, c'est une pointure. Donc là, je vais vous la traduire en essayant de coder un minimal de façon à ne pas être gêné dans ma publication. voilà. Ça fait plaisir. C'est-ce qu'il y a un virus respiratoire ? Donc, le SRAS ou RSV ? RSV ? Ah, le virus respiratoire sensifical, je ne sais pas ce que c'est. Ça provoque une fusion des cellules entre elles. Ah, donc le mot syncystia. Ce sont des cellules fusionnées. C'est-ce qu'il y a des cellules et c'est très important à niveau biochemistry et c'est très important au niveau de la biochimie locale. Donc, c'est virus, je mets des parenthèses à un virus, moi, pénètre dans l'humain par le biais des sprits contre la polio, soi-disant. En car, il y avait aussi des cellules cancéreuses de singes. Enfin, il y avait des cellules qui ont provoqué des cancers, des cellules de singes malades qui ont provoqué des cancers après chez les gens. Et dans les 10, 20 ans, 30 ans à venir, parfois. Donc, ça a commencé cette sprits antipolio dans les années 60 et dans d'autres qui utilisaient les cellules des singes. Les cellules des singes verts africains. ou parmi les cellules bouillons de culture de cellules malades parmi lesquelles ils faisaient leur élevage de virus. Et donc, on a observé une explosion des morts, des avortements, enfin, oui, avortements en cours, évidemment en cours, quoique maintenant ce ne soit plus tellement évident, des fausses couches. des fausses couches, des morts-nés, des... À la suite de l'utilisation de sprits contenant des peptides de la syncytia. Parce que c'est ce qui provient d'un autre animal. j'ai du mal à comprendre tout, mais quelque part ça entraîne une sorte de rétrovirus qui provoque cette synthèse des cellules, cette union de cellules. C'est cette présence d'une autre protéine animale ou un peptide dans notre corps parce que ça a été injecté de manière finalement sous prétexte de provoquer une réponse immunitaire, mais en fait en sautant toute notre barrière immunologique normale. Et ça crée une auto-immunité. Ce n'est pas le bon sens auto-immunité. Une auto-agression. vaccine 8. Donc, ça crée en fait le développement d'un syndrome d'immunodéficience acquis dû au SPRITCH. SPRITCH, c'est ça, SPRITCH, pour ceux qui ne savent pas. C'est un mot de code. donc, les virus, c'était rien. Ça aurait pu être un simple refroidissement. C'est d'ailleurs toujours un refroidissement. qu'il n'y a pas besoin de ces vaccins ou qu'il n'y a jamais eu un vaccin safe. Globalement, elle dit que là, on n'a jamais eu un vaccin qui soit sûr. Notamment pour le RSV. Donc, c'était le premier SPRITCH ARN par le biais de ces SPRITCH anti-CV19. Et, une fois de plus, on est assez tarés pour vivre dans la peur. Et, en peur de ce qu'on sait provoqué par des agences corrompues telles que le CDC, la FDA, la NIH, Tony Fauci, ce scientisme occulte qui détruit notre pays, nos enfants, grâce à cette peur irrationnelle. Les enfants sont malades, ils rentrent à la maison. Ça, d'habitude, toute chose que vous feriez contre le CV ou tout autre virus ARN dû à un froid, que ce soit Zika, Ebola. Encar. Non, alors là, je ne suis pas d'accord avec elle. Ebola, ce n'est pas un virus, c'est un parasite. Zika, je pense que c'est aussi un parasite, mais c'est en tout cas, il y a eu une épidémie de Zika à la suite d'une campagne de sulfatage de Monsanto. Ils ont envoyé des produits chimiques dans l'air de pesticides. L'hydroxychloroquine une fois par semaine, c'est votre stratégie prophylactique. Et au cas où, si vous chopiez la saloperie, vous pourriez toujours prendre de l'hyvermectin. Ta-ta-ta-ta ! Alerte ! Parce que j'ai encore deux vidéos de Team Truth à propos de l'hyvermectin que j'avais aussi citées dans les traitements potentiels. Et ça ne va pas du tout, là. Il y en a... Je vais vous lire juste les titres. Situation alarmante de l'hyvermectin vis-à-vis de la fertilité masculine. Des études montrent une énorme chute de la mobilité de la mobilité des spermatozoïdes. Donc, génocide. Et ensuite, l'hyvermectin est un toxique cellulaire, un génotoxique. Elle endommage l'ADN des cellules tel un carcinogène. Ce sont des études qui le montrent. Bon, alors, en fait... En fait, maintenant, Tim Truth, il fait... Il nous fait des vidéos d'une heure, quasiment trois quarts d'heure, une heure. Là-dessus, c'est sûrement pas pour rien. vous n'êtes pas ce que vous... Vous n'êtes pas votre injection. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour répondre donné par Dieu, par la nature. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur les infections. Ah, encore. Actuellement, si les gens qui ont été sprichés plusieurs fois, ils n'ont tellement plus de système immunitaire qu'ils arrivent à avoir des infections du sang dues à des microbes, pas des virus, dues à des bactéries. En fait, le plus vous êtes sprichés, le plus vous avez de chances de choper un CV, CV qui, de toute manière, pour moi, c'est une nouvelle configuration de diverses pathologies et manifestations de ces pathologies dues à de multitoxiques. et un autre encart énorme, c'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les analyses des flacons de sprich, qui ont été faites, en tout cas, par la Quinta Columna, ils n'ont rien trouvé de biologique. Ils n'ont pas trouvé les éléments chimiques qui permettent de créer des molécules biologiques, de la chimie biologique. Donc, ils ont trouvé essentiellement du carbone et du graphène. Oui. encart aussi, complémentaire, dans les hypnoses, actuellement, on remarque, on peut comparer, en fait, ces nanotechnologies invasives, contagieuses, transmissibles par un baiser, transmissibles, évidemment, par un rapport sexuel, transmissibles en buvant dans le même verre, transmissibles en respirant l'odeur de la transpiration de quelqu'un qui est contaminé. il y a une sorte de transmission par le biais des phéromones, nous disait Arad Kautzwella il y a un an à peu près. Ouais. Écoutez, vous voyez, de temps en temps, on nage, on patauge un peu, on tâtonne, plutôt, on patauge pas tellement nous, en fait. on tâtonne encore, néanmoins, puis on rectifie, on n'hésite pas à rectifier, on essaye, on essaye de comprendre ce qui se passe et donc d'être logique, lucide et potentiellement bienveillant dans notre finalité. Donc, il faut revoir certaines choses et mais, bon, globalement, vous avez quand même une sacrée chance d'être un pâmonote, une pâmonote, de pratiquer la pâmonotique. en toute l'humilité. Vous avez quand même une sacrée chance. Et moi, je suis sacrément vernis ou bien suivi d'être tombé là-dessus. Bon, comme d'habitude, je vous dis, ouais, j'arrive pas, je ne suis pas la dernière décruche non plus, j'ai un certain état d'esprit critique, une certaine notion de ce dont on parle, du fait de mon ancien travail de kiné. Mais, bon, voilà, il nous faut absolument arrêter d'injecter des éléments provenant de souris, de singes, de cellules fœtales, de vaches ou humains. Il y a du sang de vache dans tous les vaccins, mais en cas, je ne sais pas si c'est dans tous actuellement, puisqu'il n'y a rien de biologique dans les flacons actuels. Et qu'en plus, ils veulent que tous les nouveaux sprits passent par cette nouvelle formulation de soins qui soit, en fait, ce qu'ils appellent l'ARN messager, qui n'est pas de l'ARN messager. Il y a là effectivement un problème majeur, je dirais, moi. Bon, le docteur Karimadej a observé une sorte d'hydre. Est-ce que ça provenait d'une pollution de son laboratoire ? Est-ce qu'elle en a vu plusieurs ? Est-ce que, bon, les hypnoses nous disent que cette vie artificielle, il y a une vie artificielle là quand même, dans cet élément étranger, perturbant, évasif, contagieux et nocif pour notre santé. En clair, on a tout ce qu'il faut dans le corps normalement. De deux, limitons les entrées négatives, la situation en milieu d'électrosmog et de multi attaques toxiques. Limitons ça, nettoyons-nous le plus possible, ne serait-ce qu'avec de l'argile, ne serait-ce qu'en mangeant des radis fort, rouge mais fort, peut-être les noirs, il y a le même produit dedans, je ne suis pas sûr. Confirmer ça en allant voir ce qu'en dit la Quinta Colonna et d'autres. Je pense que Xokipéli aussi sont très pointus. Et puis, quoi d'autre ? Le moral, le moral, évitez de fréquenter des gens et des milieux qui soient hyper contaminés, sinon attendez-vous à devoir travailler deux fois plus pour vous nettoyer et à devoir prendre deux fois plus de précautions avec les gens que vous savez encore purs et que vous n'avez pas envie de contaminer. Parce que ça, quand même, ça fait, je ne sais pas, six mois que je le dis que c'est contagieux, non ? Je ne sais pas, à peu près, je ne sais plus. Je ne sais plus. On ne s'attendait pas à ça, quand même. Ces gens qui sont censés être plus sains, finalement, ils sont plus malades et en plus, ils nous contagient et en plus, ils nous traitaient, nous, de danger public. On reste calme, je vous prie, là, dans le fond. Allez, tu vas prendre ton petit café, mais tu prends du Deka. Oui, il y a des croissants, allez, profitez-en. Reprenons. S'il vous plaît, arrêtez ça, arrêtez ces injections, quelles qu'elles soient, tous les sprits, là ? Tous. Donc, elle répète un petit peu ce que ça nous met dans le corps. C'est des virus, en fait, c'est des éléments, des pathogènes qui causent des cancers. Actuellement, en tout cas, je ne sais pas si c'est un élément biologique qui cause le cancer, mais les Toubibs remarquent ce qu'ils appellent maintenant des cancers boostés ou je ne sais pas, et même des gens qui ont de multiples cancers différents en même temps. De multiples cancers différents en même temps. Alors que des fois, ils étaient en rémission en plus. et puis après, on passe pour des cons quand on dit « Ouais, mais c'était marqué sur les Georgia Guidestones, ouais, mais Attali, en 78, dans le futur de la vie, il disait ça, ouais, mais le protocole des sages de Sion nous a dit qu'il nous ferait que nous empoisonner et notamment en essayant d'empoisonner le plus possible nos enfants et que les soins et les traitements contre ces empoisonnements seront encore pires que qu'avant. On passe pour des cons, on passe pour des tarés, on passe pour, je ne sais pas, je ne sais pas, à quel point finalement les gens ont plus confiance dans la télé que dans leur propre relation amicale, familiale, professionnelle. En 91, j'ai été faire un stage, j'étais donc au milieu de mes cours de kiné, de mes études, j'ai été faire un stage dans un hôpital qui n'était pas au courant des dernières méthodes de manipulation précise et délicate rapprochée d'une articulation, même s'il y a des fractures, vous pouvez manipuler, mais alors, voilà, doigté, savoir-faire, mouvement de tiroir, rotation, enfin dans le bon sens, la totale, un bon travail quand même. Et donc, je me suis pris un avertissement de stage et en rentrant à l'école, la directrice m'a convoqué tout de suite, elle m'a dit, ça c'est un truc à où, t'es viré là, normalement, c'est rédhibitoire avec un truc comme ça pendant tes études, tu perds la possibilité d'avoir le métier au bout et moi, je lui ai expliqué, j'ai dit, mais j'ai fait du Menel et la dame, la dernière fois qu'elle a ouvert un bouquin, ça doit être en 1970, quoi. Or, on était à la pointe à l'époque, en 92, avec du Menel, c'était vraiment très frais, quoi. ça faisait quelques années même pas que Menel avait amené cette manœuvre dans l'acceptation par les pères. Écoutez, on fait un truc qui défraie la chronique, mais ça marche et ça ne crée pas de dégâts. C'est bon, quoi. On arrête de dire, tu ne fais pas comme ça d'habitude. Ben oui, d'habitude, tu ne faisais pas ça, puis maintenant, la situation a changé, les circonstances varient et on peut le faire dans telles conditions, avec telles restrictions. Voilà. Je ne sais pas. Bon, donc, j'ai pu finir mes études. La directrice a fait une mise à jour avec l'hôpital en disant, ah ben oui, c'est sûr que si vous ne connaissez pas, puis elle leur a expliqué ce qui se passe et que... Et puis, en plus, elle a demandé est-ce qu'il y a eu des effets secondaires négatifs chez le patient. Absolument pas, voire au contraire. C'est ça le problème avec les guignols dans mon genre. quand vous vous occupez de quelqu'un en tant que kiné, ben vous leur mettez le moral assez souvent, quoi. Le gars au début ou la personne en général, au début, vous arrivez, la moustache, ci et ça, la jeunesse, un peu speed, je fumais, donc je chantais le tabac, ce n'est pas très bien vu, quoi, quand même, ça la fout un peu mal. Enfin, la cigarette, c'est autorisé. L'alcool, ça passerait beaucoup moins bien. Mais bon, la cigarette, c'est autorisé. Enfin, c'est autorisé, c'est déconseillé, mais ça passe, on va dire. C'est toléré. Et au bout de trois jours, vous avez la personne qui vous appelle dans le couloir et qui vous demande « Hey, tu viens à quelle heure là aujourd'hui ? » « Je t'attends, moi. » Donc là, franchement, ça fait plaisir. Ça vous stimule à continuer comme ça. La personne va mieux. Le Toubib est content. Le directeur de l'hôpital est mécontent parce que vous limitez son séjour. Mais bon, moi, j'étais là. Mon but en tant que soignant, c'est d'être au chômage le plus tôt possible parce que tout le monde était guéri. Vous voyez ? C'est d'arriver le plus vite possible dans un monde où il n'y ait plus besoin de… où il n'y ait plus de problèmes de santé parce que tout le monde était guéri. Voilà. Oui, je sais, c'est un peu utopique, mais on en est à deux doigts d'après Kim. On est à deux doigts, deux doigts, deux doigts. Je suis content, je risque de pouvoir voir ça de mon vivant. C'est cool. Même la micro-nova solaire, si ça se trouve, je vais pouvoir la voir de mon vivant. Ça fait loin quand même encore. Oui, ça fait loin. Pour la voir. Enfin, avec le moral. cessez-moi toutes ces histoires de rétrovirus et cessez d'injecter des cellules animales et les pathologies incluses dans des corps humains. Mais normalement, il y a la barrière des espèces. Normalement, ça passe. Ce n'est pas tous les bergers qui chopaient des problèmes à la suite de la traite. Et puis, c'était dû à une mauvaise hygiène des animaux, en général, qui avaient des problèmes. Parce que ça lance une maladie, ça, soi-disant. je crois justement qui est à l'origine du mot vaccin. Ça vient de vache et de toxines. C'est le début de vache et la fin de toxines. Vaccin. Pas bon. Allez, retournez à la soupe de poulet. gardez vos enfants avec un régime de vitamine C. Et arrêtez tout ce que vous avez fait contre le COVID, qui est une maladie non existante, qui n'a jamais été causée par un virus. Mais par une infection due aux injections. En cas, et aussi, néanmoins, néanmoins, docteur Mikowitz, il y a eu des recherches de boostage de cellules toxiques dans ces laboratoires P4, avec couplage, jumelage avec des nanotechnologies, couplage avec encore d'autres trucs qui dépassent un petit peu le niveau, qui permettent de rentrer dans les domaines ésotériques qui seraient aussi durs d'ignorer que de penser que je ne suis pas en train de parler à des esprits dans des corps humains là, en ce moment, mais je serais en train de parler juste au corps. C'est comme si j'ignorais que vous avez un esprit qui habite votre corps. C'est ce qu'on fait quand on a l'approche habituelle vis-à-vis de microbes enraînés. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'intention. C'est 8 heures et nous sommes le 4 janvier. C'est donc bien le matin. C'était le gag potache. C'est du poison et on a été empoisonné. C'est la définition du virus. Je ne traduis pas très bien là, mais bon. ils ont même ajouté c'est ça qu'elle dit. La toxicité du glyphosate s'y rajoute. Et oui, je vous dis, c'est des polytoxiques. On est dans un atmosphère de polytoxie tel glyphosate. Il y a le graphène, il y a les micro-ondes, il y a la 5G, il y a le Wi-Fi, il y a la malbouffe, il y a les chemtrails avec des nanométaux, et du graphe, a priori. Il y a la toxicité mentale du discours plandémique, il y a ces rajouts de sprits qui aggravent la chose depuis en pire. Et là, les taubibs, je vous dis, le seul personnel respectable, c'est le personnel suspendu. Pour cause actuelle, j'entends. le refus de cette politique sanitaire criminelle, c'est le seul personnel qui est, un, compétent, de deux, qui a un petit peu des choses entre les oreilles et les oreilles d'en bas aussi. Non, mais franchement, les autres, là, vous ne pouvez plus leur faire confiance. Même, ils ne sont pas forcément mal intentionnés, mais c'est des idiots utiles, dangereux. Je ne sais pas comment dire. Voilà. c'est-à-dire qu'en deux ans, ils auraient pu se rectifier. Et puis maintenant, là, il faudrait qu'on les exonère de toute reproche et qu'on les réintègre à la société humaine. Mais ils ne veulent pas de nous. De deux, ils voulaient nous flinguer, ils voulaient nous enfermer de force. Ils voulaient nous faire spritcher par des gens dont ce n'est pas le métier, ce qui est interdit dans la médecine. Normalement, il n'y a que les taubibs qui, un, peuvent parler de spritch avec leur propre patience s'il leur convient. Un seul à la fois, ils n'ont pas la télé. Alors, encore moins un politique ignare, corrompu et ignare. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces organismes génétiquement modifiés, voilà, j'avais oublié ça aussi dans la bouffe. Les colorants, les conservateurs et autres. quand je pense que tous ces gens-là veulent me faire arrêter de fumer parce que c'est mauvais pour ma santé, quand je pense que l'autre sous un prétexte de santé, il nous qu'aime très depuis 35 ans, enfin 25. Et puis après, ils viennent nous dire fumer, ce n'est pas bien, manger ici, ce n'est pas bien. Ils se foutent de qui ? Là, on est en plein d'incendie, j'allume une clope et il me dit attention, c'est dangereux, tu peux mettre le feu. Mais tu n'as pas l'impression qu'il y a une urgence bien pire là à côté, plus dangereuse que mon mégot. Ouais, mais aujourd'hui, un mégot, ça allume Notre-Dame. Excusez-moi, oui, le mégot, il faisait 8 mètres. C'est une clope de 8 mètres. C'est la preuve qu'il y a des géants. C'est le troll de l'Insalouie. Pas l'Insalouie, celle d'à côté. Enfin bon. Reprenons. Ouais, mais il a laissé son clope, là, c'est malo, quoi. Reprenons, reprenons. Allez, arrêtez ces injections ni à la naissance, ni à deux ans, ni contre la variole, ni contre quoi que ce soit. Bon, alors en fait, je vais conclure ici, on ne va peut-être pas aller plus loin, je vous donnerai les références si vous en voulez plus. Ça sera sûrement traduit, un de ces quatre, soit par Alcyone Pléiade, soit par une des fines équipes de traducteurs, Jeanne Traduction, Quadrillage, je ne sais plus, il y en a plusieurs, qui font du très bon boulot. Et il est temps, bravo. Vous auriez commencé ça il y a cinq ans, je n'existais pas sur Internet. Par contre, il n'y en a pas encore un qui le fait en exopolitique et ésotérisme avancé, tout ça, enfin pas que je connaisse. Donc, pour l'instant, je reste. Pas de chance. Bon, de quoi on va traiter maintenant ? Je ne sais pas, peut-être de rien d'autre, parce qu'on a tout fait là. Je n'ai pas encore écouté les vidéos sur l'Ivermectine, donc je vous mets en garde. Donc, à priori, éviter de l'employer. D'un autre côté, si ça servait, vous savez, c'était l'antiparasitaire qui avait été remarqué avoir d'autres effets secondaires, d'où son emploi actuel dans la situation anti-CV, parce que c'est un antiparasitaire, oui, c'était dans des maisons de retraite, et finalement, le fait que ce soit carcinogène, que ce soit cytotoxique et autres, ce n'est pas tellement grave sur un personnel dont l'espérance de vie avoisine les deux à cinq ans. Je ne sais pas combien de temps est-ce que les gens restent en maison de retraite aujourd'hui. Je pense que BlackRock fait tout pour que ce soit le moins longtemps possible. non pas que leurs tarifs ne soient pas intéressants pour eux, mais plutôt qu'il faut payer la retraite et que si la personne défunte, c'est beaucoup d'investissements tout au long de la vie de la personne qui finalement sont offerts dans les poches de ces gens-là. Qui néanmoins augmentent leurs tarifs et tout ? Comme s'il manquait de sous. C'est marrant, donc j'ai une fake news là. Il paraît qu'il y a une partie du stock d'engins anti-chars qui a disparu de la frontière enfin du crème. Il n'y aurait pas quelqu'un intelligent dans les cambrioleurs ? Sympa quoi, quelqu'un qui veut se racheter, quelqu'un qui... C'était une fake news, excusez-moi. Allez. Donc, je pense qu'on a fait à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, j'écoutais aussi les hypnoses là. Donc, la vidéo 81fr Gary contamination v.a.c.c.i.n hypnose régressive ésotérique Nathalie Knepper de la team Gryphazie vous renseignera sur la contagion. En nanotechnologie. Il compare ça à une boue noire. Ce n'est pas vraiment de la black goo mais ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. C'est une variété, il y en a plein des black goo. Il y en a de la green, de la red, il y en a de la verte, de la rouge, de la noire. Il y en a plein. En fait, si vous maîtrisez la technologie, vous pouvez créer ça et lui attribuer une fonction particulière à un domaine d'interférence particulier et je suis beau d'or. Je suis beau d'or. Bon. On a bien voyagé ce matin-là. Ouais. Très bien, non, déjà ? Bon. Je me fais une petite pause pour nourrir les animaux. Peut-être me faire un petit café. et je vais tâcher de me remettre au boulot parce que là, maintenant, on en a pour deux dernières vidéos publiques, entières. Dans une, elle va retraiter de tout le système financier et dans l'autre, la suite, mise à jour d'aujourd'hui, la suite, on verra. On verra. Je ne me rappelle plus l'autre. C'est la première que j'ai vue et ça remonte trop. Bon courage, on passe entre les gouttes, les aiguilles, on a le moral au plafond, au lait cœur. et à très bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada